FIFA 20 était malmené par les critiques mais toujours aussi solide au niveau des ventes. FIFA 21 a donc une double tâche, celle de redorer une image écornée tout en gardant son statut de numéro 1 du marché. Y parvient-il ? Vous le saurez d'ici moins de 3 minutes. On commence par le contenu qui a quelques bonnes et mauvaises nouvelles cette année. On regrette notamment le retrait des championnats chiliens, colombiens et de la série B italienne et surtout la perte de licence de la S-Roma, comme la Juventus l'an dernier qui ont toutes les deux des noms et des maillots fictifs. La présence de quelques nouveaux stades est quand même à noter mais c'est surtout du côté des modes de jeu qu'il faut trouver un peu de réjouissance. La carrière manager intègre maintenant un nouveau système d'entraînement et de développement des joueurs, le retour des prêts avec option d'achat et une simulation de matchs interactives. Des nouveautés qui en font l'une des versions, si ce n'est la version la plus aboutie de ce mode dans l'histoire de FIFA. Surtout que les quelques bugs de l'an dernier semblent avoir été corrigés. Du côté de FUT, plusieurs petits ajouts viennent gonfler la proposition d'ensemble. On peut désormais améliorer et customiser son stade. Il existe de nouvelles façons de gagner des récompenses, le farming est réduit par certaines limites de matchs et la refonte visuelle du menu est convaincante. On en oublierait presque la suppression de l'élément forme qui est pourtant une vraie bonne idée pratique. L'affinage du gameplay de Volta et les quelques nouveautés sympathiques de Club Pro semblent quant à elles bien légères en comparaison de FUT et de la carrière. Comme chaque année, l'élément décisif, c'est le gameplay. On retrouve quelques bonnes nouvelles comme des passes longues moins tranchantes et une réduction des contres défavorables. Mais entre les gardiens bien trop laxistes et un système de duel et de collision pas encore pleinement convaincant, il y a aussi matière à être déçu. D'autant plus que l'équilibre général de FIFA 21 reste proche de celui du 20 et laisse encore bien plus la parole à l'attaque qu'à la défense, quitte à créer quelques frustrations au cours de match. Sur ce point, FIFA doit encore s'améliorer s'il veut redevenir la grande simulation qu'il a été. A l'image de l'an dernier, FIFA garde ses bonnes et ses mauvaises habitudes. On retrouve notamment un excellent mode carrière, un FUT qui continue de gonfler sa proposition et un contenu, d'une manière générale, assez copieux. Mais sur le plan du jeu, quelques améliorations ne peuvent masquer une sensation générale toujours aussi riche en petits défauts. Des collisions gênantes, des gardiens souvent aux fraises et un équilibre général toujours aussi favorable à l'attaque. Sans sombrer, FIFA 21 n'est pas l'épisode du renouveau et il aura fort à faire pour redevenir une simulation pleinement convaincante.